Donc merci à Sébastien Morillon et Bernard Michon pour cette invitation. Toutes mes excuses pour ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'avais prévu de l'être mais le Covid en a décidé autrement, vous savez, c'est de saison. Et donc comme vous pouvez le voir sur cette slide de titre, nous allons parler de crise énergétique et on va parler d'histoire d'énergie d'une manière générale. Alors sur cette question de l'énergie en histoire environnementale, il y a un risque qui a été déjà mis en avant par certaines présentations, c'est de projeter sur des périodes passées des problématiques actuelles. Et ça peut être d'autant plus tentant pour ce qui est des années 70, puisque on pourrait se dire, après tout, c'est une période extrêmement récente, proche de nous, et donc on pourrait appliquer des analyses, des schémas de pensée à peu près identiques à ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et donc là c'est un risque, c'est un risque que les historiens doivent bien avoir à l'esprit, qu'ils ont bien à l'esprit d'ailleurs, dès lors qu'on aborde ce que Jean-François Cyrénéli appelle les polders pour l'historien, donc ces phases de l'histoire qui sont peu à peu, qui deviennent accessibles à l'historien au travers d'archives écrites et non pas uniquement d'archives orales par exemple. Et donc dans cette présentation, je vais parler de la crise énergétique et surtout des réponses qui ont été apportées dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80 en réponse à cette crise. Et vous allez voir bien sûr, les réponses qui vont être apportées dépendent de l'analyse qui sera faite de cette crise. Et comme cela a été souligné lors de plusieurs présentations, et bien en fonction d'une crise donnée peut donner lieu à des interprétations différentes et donc à des réactions forcément différentes. On verra, en l'occurrence, il s'agit de chercher de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux convertisseurs pour faire face à un renchérissement du coût de l'énergie. Ce qui est intéressant avec cette thématique de la crise, c'est que comme le disait Sébastien Morillon ce matin, cela donne l'occasion de réfléchir sur le concept de crise en histoire environnementale. Comme ça a été dit, l'une des genèses de tout ça, c'est le contexte américain des années 70, là où apparaît le terme histoire environnementale. Mais dans le contexte actuel, contexte de changement climatique et de données toujours plus nombreuses, qui attestent de la réalité, de la gravité de la crise écologique, donc érosion de la biodiversité, problèmes dans les océans, enfin bref, tout ce dont vous entendez parler dès que l'on allume la radio, par exemple, eh bien, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur ce que cela peut signifier pour les années 70, avec différents paradigmes qui peuvent se présenter à l'historien. Il y a un paradigme qui est très présent à l'heure actuelle, notamment depuis le succès du livre de Pablo Servine, donc sur l'effondrement, tout ce qu'on appelle la collapsologie, autrement dit, l'idée d'une crise écologique qui serait systémique et qui entraînerait un effondrement social. Autre réflexion qui me semble assez intéressante, même si, à titre personnel, je n'y adhère pas vraiment, c'est la réflexion d'un grand historien qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, historien d'origine indienne, qui a beaucoup travaillé en histoire collectée pendant très longtemps, et qui, plus récemment, ces 10 dernières années, s'est intéressée à cette question du changement climatique, de la crise écologique, pour savoir ce qu'elle faisait à l'histoire, à l'écriture de l'histoire, à la manière dont on pense à l'histoire. Et lui, ses conclusions, entre autres, c'est que cette crise est telle, dans son ampleur, dans ce qu'elle va amener, que l'on ne peut plus faire de l'histoire comme on le faisait en tant que science humaine ces dernières centaines d'années, pourrait-on dire, mais qu'il faut renouer à un dialogue beaucoup plus étroit avec les sciences expérimentales, la biologie, la géologie, la physique, pour justement faire une histoire qui soit une histoire de l'humanité, et non plus une histoire des sociétés, qui ne serait plus celle qui primerait. Donc, d'où toute une série de débats sur, finalement, dans un contexte de crise, qu'est-ce que faire de l'histoire environnementale ? Et ça souligne quelque chose qui est essentiel, finalement, quelle que soit la période que l'on étudie en histoire environnementale, c'est qu'on le fait toujours, dans une certaine mesure, à l'ombre de la crise actuelle. Et toute la scientificité du projet se joue, justement, dans la possibilité d'objectiver tout ça, de le mettre à distance, à la bonne distance, pour, justement, éventuellement, s'en nourrir, sur certains points, mais aussi dépasser la question actuelle, pour voir, justement, les choses qui peuvent être différentes, y compris pour les années 70. Et en ce qui concerne les questions énergétiques, il y a une autre chose qui a été bien soulignée, déjà, par Donald Borser, il y a déjà bien longtemps, et plus récemment, par un historien comme Christophe Bonheuil, c'est que, lorsque l'on traite de crise impliquant des enjeux techniques, comme c'est le cas pour la crise énergétique, cette notion de crise peut être toujours très ambivalente, car, selon les historiens, suivant la manière dont ils traitent les choses, elle peut être envisagée, comme cette crise, comme un prélude à un effondrement, ou au contraire, comme une occasion, pour le génie humain, de surmonter la crise, par la science, par la technique. Et donc, il y a toujours cette ambivalence dans la crise environnementale, et surtout les crises énergétiques, qu'on retrouve bien dans celles des années 70. Alors, concrètement, comment vais-je présenter les choses ? Donc, une première partie, pour tracer les contours de la crise dans les années 70. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de crise ? Une deuxième partie, sur les deux réponses qui seront abordées, apportées, pardon, à cette crise énergétique, en France, du moins, mais ce sera le cas dans d'autres pays. La première réponse étant l'accélération du programme électronucléaire, et la deuxième, la mise en avant, moins forte, nettement moins forte, des énergies nouvelles. Et enfin, je m'interrogerai sur la manière dont... Pour quelles raisons ? Et avec quelles conséquences ? Étant entendu que, et ça vaut le coup d'être signalé dans un séminaire de recherche, beaucoup des points que je vais aborder sont des points que je travaille encore à l'heure actuelle, ou même que je vais travailler, pour lesquels je suis en phase de repérage d'informations, et donc pour lesquels j'ouvrirai parfois des débats, sans forcément avoir toutes les réponses, même si je commence à avoir deux, trois idées au fur et à mesure des sources. Alors, sur cette question de la crise et des contours de la crise, eh bien, que se passe-t-il dans les années 70 ? Alors, ce sont des choses qui sont bien connues, mais donc, au lendemain de la guerre du Kipour, donc en octobre 1973, les pays de l'OPEP, donc l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, décident d'augmenter de 40% le prix du baril de brut, qui passe alors à 5,12 dollars. Alors, pour ceux qui se posent la question, convertir en dollars actuelles, ça fait à peu près 30 dollars, sachant que le prix du baril de brut à l'heure actuelle est environ 90 dollars. Donc, pourquoi est-ce une crise ? C'est une crise d'une part parce que, depuis 1945, voire même depuis les années 30, le mode de développement des pays industrialisés reposait sur un prix du baril de pétrole extrêmement peu élevé, qui permettait justement, qui contribuait en tout cas, à une partie de la croissance très importante de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Et donc, le système énergétique, les systèmes techniques, d'une manière générale, de cette époque, étaient adaptés à une énergie abondante, très disponible, pour lesquelles, donc, il n'y avait pas à se poser trop de questions en termes d'économie d'énergie. Et donc, c'est un choc. C'est un choc temporaire, mais un choc quand même, puisque ça réactive toute une série de hantises autour de la pénurie d'énergie. Et donc, ça se traduit par des mesures prises en quatrième vitesse, si on peut dire, justement pour l'économie d'énergie, ce qui passe par des limitations de vitesse sur les routes, c'est le cas en Belgique, au Danemark, ce qui passe également par des mesures pour limiter le chauffage des bâtiments publics, par exemple, par des interdictions ou des rationnements d'essence. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, eh bien, on a des fils de voitures qui viennent tenter de s'approvisionner, parfois en vain. Donc, des pompes fermées, faute d'approvisionnement, et des phénomènes de vol d'essence qui peuvent survenir. Étant entendu que cette crise, elle touche les pays industrialisés, mais pas uniquement. Les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, je pense par exemple à l'Afrique, dont une grande partie de l'Afrique venait d'être décolonisée dans les dix années qui précèdent, est rudement touchée par la crise, hormis les pays exportateurs. C'est le cas également en Amérique latine, c'est le cas également dans le Bloc de l'Est. Donc là, on a un impact mondial, mais un impact qui finalement est avant tout de l'ordre du géopolitique. C'est une tension sur un approvisionnement de la ressource, et pas un épuisement de la ressource, en tant que telle, en tout cas, pas sur le moment. Et c'est là qu'il est intéressant d'envisager les différentes toporalités de cette crise. Puisque comme je vous le disais, sur le moment, c'est une crise géopolitique qui se résout relativement vite. Les fils de voitures à l'entrée des stations-service ne dureront pas, et en bout de quelques mois, les choses rentreront dans l'ordre, en tout cas dans l'ordre, mais avec un pétrole plus élevé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur un terme un peu plus long, eh bien, c'est le révélateur aussi d'une dépendance à des énergies fossiles, dépendance dont, à l'époque déjà, beaucoup savent qu'elle ne pourra être durable. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, contrairement à des idées reçues qui maintenant sont bien battues en brèche par l'histoire environnementale, durant l'étrangle horneuse, il y a de nombreuses alertes environnementales, il y a de nombreuses inquiétudes environnementales en France comme dans les autres pays. Et pour prendre la fin des années 60, par exemple, vous avez un livre, enfin, un article plutôt, de Garrett Hardin, qui est un chercheur américain qui parle de la tragédie des communs, autrement dit, si je dois simplifier, le fait que la population monte trop vite et qu'il y aura une concurrence pour les ressources et que celles-ci ne pourront être gérées en commun. Vous avez un livre de Paul Ehrlich qui s'appelle La Bourg de Paix, Paix pour Population, mettant en avant aussi la surpopulation à venir et toutes les tensions qui vont apparaître sur les ressources. Et bien sûr, au début des années 70, vous avez aussi la publication du rapport du Club de Rome qui est traduit en français par « Alte à la croissance » et qui est en anglais « Limit to growth », donc les limites de la croissance, et qui met en avant, par différents moyens de modélisation informatique, le fait que dans un monde fini, comme le nôtre, et bien les ressources non renouvelables sont amenées à terme, à s'épuiser, et donc tout le jeu du Club de Rome, c'est d'essayer de comprendre un petit peu à quelle vitesse toutes ces ressources non renouvelables vont s'épuiser et quelles vont en être les conséquences. Ce qui me semble intéressant à souligner, et c'est un des points que je travaille à l'heure actuelle, c'est qu'on a, avec cette crise, ce choc pétrolier de 1973, on a une expression de ce qu'on appelle la « pétro-mélancolia ». C'est le terme que vous avez ici, qui est un terme d'une chercheuse en littérature américaine, Stéphanie Leménager, qui parle donc de pétro-mélancolia pour désigner le deuil non résolu des ressources conventionnelles de combustibles fossiles, qui peut naître, par exemple, du spectacle des marées noires, de la prise de conscience, de l'épuisement des ressources. Et donc, dans cette pétro-mélancolia, qui peut s'observer par les marées noires de la Boccalis ou du Touré Canyon, par exemple, des années 70, vous avez aussi ces images-là. C'est un moment où, justement, il y a la dépendance aux énergies fossiles et la prise de conscience que celles-ci, à un moment donné, arriveront à leur terme, qui s'expriment de manière ouverte. Alors, cette pétro-mélancolia, c'est comme toute mélancolie, ça ne dure pas. À un moment, le système tel qu'il est et l'organisation de la société telle qu'elle est fait que les choses, en tout cas, dans une certaine mesure, peuvent rentrer dans l'ordre, notamment dans les pays industrialisés dans les années 70. Mais, non moins, on a une expression de cette pénurie qui va rester et qui va, finalement, alimenter, durant les années 70, de la part d'acteurs très divers, l'aspiration à une nouvelle donne énergétique. J'emploie le terme nouvelle donne plutôt que transition pour des raisons, justement, de débats sur ce qu'est une transition énergétique, sur est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce que ça peut recouvrer ou pas, qui sont des débats extrêmement importants, mais relativement complexes. Et donc, comme je vois que le temps file, je préfère avancer vers la suite de mon exposé. Mais, donc, toujours est-il qu'on a cette volonté d'une nouvelle donne et c'est ce que l'on va voir juste à l'instant, avec, finalement, deux phénomènes qui ont souvent été étudiés de manière disjointe l'un de l'autre et pour certaines bonnes raisons, mais qui me semblent relever dans une certaine mesure de certains ressorts communs. C'est-à-dire que, d'une part, dans les années 110, vous allez avoir une accélération dans un certain nombre de pays, notamment la France, des programmes électronucléaires, ce qui va être le point que je vais développer d'abord, et également une accélération des recherches autour des énergies nouvelles, avec l'idée de résoudre cette crise énergétique. Alors, le parallèle doit être tenu jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que les investissements autour du nucléaire vont être incommensurablement supérieurs à ceux menés pour les énergies nouvelles, comme on les appelle à l'époque, donc solaire, éolien. Néanmoins, on relève qu'il y a un certain nombre d'acteurs communs, d'autres qui s'opposent, et que, finalement, dans les deux cas, l'idée est aussi de résoudre cette question énergétique, de résoudre cette idée de dépendance aux énergies fossiles. Et donc, sur la question du nucléaire, rapidement, pour cadrer les choses, donc là, quand on parle du nucléaire, c'est bien sûr le nucléaire dit civil, donc la production d'électricité à base de centrales nucléaires, qui commence en 1954, premier réacteur mis en place, et qui émerge doucement durant les années 60, puisque c'est une technologie coûteuse et une technologie, bien sûr, risquée, avec plusieurs problèmes qui se posent, ce qui fait que, en 1971, on a 100 réacteurs en fonctionnement dans le monde. On a à peu près une puissance installée de 20 gigawatts en 1970 et on va passer à 300 en 1990, ce qui veut dire que les investissements vont être faits dans les années 70, essentiellement, vu le temps qu'il faut pour construire une centrale nucléaire. Et donc, ça s'observe particulièrement bien en France, puisque c'est en mars 1974, donc rappel, le choc pétrolier, c'est octobre, donc bien sûr, une partie du plan était dans les cartons, le plan électronucléaire était dans les cartons avant le choc pétrolier. Ce n'est pas en quelques mois qu'on décide de construire un certain nombre de centrales nucléaires, mais malgré tout, il y a un coup d'accélérateur qui est donné. Donc, mars 1974, avec donc l'annonce du plan Messmer de construction de centrales, donc 13 tranches sont prévues à ce moment-là. C'est le CPA, contrat programme 1, puis 10 tranches dans le contrat programme 2, ce qui constitue un effort financier, un effort logistique extrêmement important et qui est justifié dans les médias par les décideurs, que ce soit du côté de l'EDF, entreprise publique, ou du côté de l'État, par ce contexte de crise. Exemple de tout cela, une tribune de Maurice Herzog, qui est député maire UDR de Chamonix et qui est en charge d'une mission parlementaire sur le nucléaire. Qu'est-ce que dit-il là-dedans ? C'est que, donc, tribune de 1975, il y a une crise énergétique, l'État est le garant de l'intérêt général et donc ne renoncer au nucléaire, ce serait céder aux ennemis du progrès et de l'ordre social et que dans ce contexte de crise, on ne peut s'y résoudre. Et je cite la fin de sa tribune, « La disparition angoissante de nos ressources signifierait la fin du monde. L'obstacle, grâce à l'atome, est devenu tremplin. L'humanité est repartie pour une nouvelle aventure. Chacun doit suivre. » Donc là, on voit bien d'ailleurs ce que je vous disais au début de l'introduction sur cette ambivalence de la crise qui est à la fois peut être vue comme le signe d'un effondrement d'un système non durable mais aussi comme une occasion dans laquelle peuvent se réaffirmer certaines options antérieures. Et là, en l'occurrence, la foi dans la solution technique à une crise qui peut être aussi une crise environnementale. Donc, vous avez un programme nucléaire qui va se mettre en place en France et dans d'autres pays de manière parfois plus modeste mais néanmoins importante. Et deuxième face, pourrait-on dire, de cette pièce ? C'est la question des énergies nouvelles qui vont être mises en avant au même moment. Et là, je cite un autre acteur important de cette époque qui est Marcel Poiteux qui, à l'époque, est directeur général d'EDF donc 1975. Donc, « Dans un monde dont l'humanité rencontre pour la première fois les limites à une époque où les hommes prennent brutalement conscience de vivre sur le capital de la planète au lieu d'en exploiter sagement les revenus de contrement dit les énergies fossiles. Il importe de fixer son choix sur une forme d'énergie renouvelable. Au lieu d'exploiter l'énergie solaire à stocker de manière limitée sous forme de charbon de pétrole, après avoir tiré parti de cette forme indirecte d'énergie solaire qui constitue l'hydroélectricité, le jour approche où, hors l'énergie nucléaire, les hommes devront avoir appris à utiliser directement le flux solaire que reçoit notre globe. Il n'est pas trop tôt pour s'y mettre sérieusement. » Donc là, on est, Marcel Poiteux, très représentatif de la technocratie de l'État de cette période qui montre justement l'intérêt qu'il y a pour ces énergies nouvelles durant cette période. Et ça, c'est un point sur lequel je veux inciter puisqu'on a parfois considéré que cette mise en avant des énergies nouvelles de la part de l'État dans les années 70 n'était que plus rhétorique, sacrifiée à l'air du temps et ainsi de suite. Alors, comme je disais, les investissements qui sont faits dans le domaine du solaire ou l'éolien sont très faibles par rapport à ceux qui sont faits dans le nucléaire. Néanmoins, il y a toute une série de mesures, toute une série de programmes de recherche qui sont lancés à cette période et qu'on se doit de prendre un minimum au sérieux, ne serait-ce que pour en voir aussi les investissements. C'est pour ça qu'il y a une délégation aux énergies nouvelles qui est créée en France en 1975, qui est remplacée par un commissariat à l'énergie solaire, le COMES, en 1978. Et donc, il y a toute une série de programmes de recherche qui sont lancés à cette période qui existait parfois déjà dans les années 60 où il y avait des recherches qui étaient menées, je pense notamment à l'université de Dakar, par exemple, mais qui se retrouvent amplifiées. A souligner que c'est un mouvement qui ne concerne pas que la France. Aux Etats-Unis, par exemple, à la même période, Jimmy Carter s'appuie sur le Department of Energy dont le budget augmente très sensiblement et fait évoluer également toute la législation fiscale pour permettre de faciliter l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes. C'est le sens de l'Energy Tax Act en 1978, donc qui incite à investir dans l'économie d'énergie, les technologies solaires via des déductions fiscales. Donc, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place qui concernent les pouvoirs publics mais qui concernent aussi un certain nombre d'entreprises. Alors, c'est le cas en France notamment de ce qui donnera lieu à Total par la suite. C'est le cas d'EDF, c'est le cas de Bertin qui s'associent dans des groupements d'intérêts économiques, notamment le CETEL, pour essayer de mettre en place toute une série de convertisseurs nouveaux. Alors là, je passe sur le... Voilà. Là, vous avez un exemple avec de la presse écologiste de cette vogue du solaire essentiellement un peu de l'éolien avec des guides pour construire sa maison solaire pour ceux qui sont motivés qui étaient de très très gros succès à l'époque de librairie. Ce qui montre l'attrait pour tout cela. Et donc, que fait-on comme réalisation ? Alors, il y a ces réalisations-là que vous pouvez observer sur ces reproductions de couvertures mais vous avez aussi des réalisations de plus grande ampleur qui sont révélatrices de la part des pouvoirs publics d'un coût pour la haute technologie. C'est-à-dire que sur ces questions-là, vous pouvez avoir l'option de privilégier des panneaux solaires disons low-tech ou vous pouvez être dans le renouvellement de la confiance dans le high-tech. Là, vous avez deux exemples. Alors, un exemple qui est un peu plus ancien que la crise énergétique des années 70 puisque c'est le four solaire d'Odelo et vous avez également la centrale solaire Tébis. Donc, j'ai marqué 83-86, c'est la période durant laquelle elle a été en fonctionnement. Vous voyez qu'elle est en fonctionnement sur un temps relativement limité. Alors, je regarde un petit peu le temps qu'il me reste. Oui, il me reste encore 5-6 minutes disons avant de vous donner la parole pour des questions. Donc, sur ces questions-là, il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes et là, on entre dans les hypothèses de travail et le travail que je mène à l'heure actuelle autour des sources. La première chose qui me semble intéressante, c'est sur la question de la portée des alternatives. C'est-à-dire que non seulement vous avez l'action des pouvoirs publics, vous avez l'action de certaines entreprises, mais vous avez aussi un investissement militant. Là, vous avez deux exemples avec tout solaire qui est un scénario de transition, pour le dire simplement, mis en place par les amicaments, de la Terre, et vous avez les énergies de l'Alsace qui est à peu près l'équivalent, mais pour l'Alsace, avec une sorte de plan de transition en disant, tiens, il faudrait tant d'éoliennes, il faudrait tant de panneaux solaires et ça nous permettrait de nous passer à la fois de nucléaire et de combustible fossile à un plan de temps qui reste à définir. Souvent, ces plans sont à l'horizon à peu près 50 ans. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant à travailler, c'est de vraiment, au-delà de cette documentation qu'on peut avoir, aller voir les acteurs pour voir comment ils ont conçu ces plans et aussi voir quels ont pu en être les aboutissements. Ça s'est traduit par des politiques publiques locales, par exemple. L'autre point qui me semble intéressant et qui est lié, c'est finalement de mieux connaître un peu les différents acteurs de cette nouvelle donne énergétique voulue dans les années 70. Là, vous avez par exemple ce qui va constituer un de mes gros chantiers sans doute à un moment donné, les archives de Michel Bug qui se trouve à Roubaix, qui était directeur de l'équipement à l'électricité à ABF et qui a 60 cartons cochards qui n'attendent que les chercheurs pour savoir un petit peu quelle était la manière dont ils interagissaient avec les pouvoirs publics sur cette question de l'énergie, que ce soit le nucléaire ou le solaire. Autre gros chantier qui m'intéresse particulièrement parce qu'en plus j'ai une deuxième spécialisation un peu sur l'outre-mer, c'est de voir un peu comment cette nouvelle donne est déclinée dans d'autres territoires que la France métropolitaine. On a des indices qui laissent à penser que c'est décliné avec l'idée que les puissances nécessaires seraient moindres. Implicitement, il faudrait de grosses puissances pour la métropole et des puissances nettement moindres pour des territoires d'outre-mer. Mais en tout cas, il y a des initiatives qui sont lancées que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française avec justement des panneaux solaires mis en place, parfois des éolières. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant pour voir la mise en place de ces programmes et la manière dont ils sont persuadés sur place, appropriés ou non appropriés. Dernier point sur ma petite présentation sur justement l'aboutissement de cette nouvelle donne. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ? Eh bien, dans les années 80, on a, ce qu'on pourrait appeler si on veut jouer sur les mots, une éclipse. Une éclipse puisqu'on observe des difficultés que ce soit d'ailleurs pour le nucléaire ou pour les énergies nouvelles et pour des raisons différentes. Là, vous pouvez voir l'évolution du parc et de centrales nucléaires entre 54 et 2011 et que ce qu'on observe, c'est que vous avez un chiffre qui plafonne à partir des années 85 jusqu'à la période récente où là, on a des volontés plus ou moins affirmées de relance. Ce qui s'explique notamment par la question des risques avec l'incident de Free Mile Island en 1979 qui met un coup d'arrêt à l'industrie ce qui sera parachevé par Tchernobyl en 1986. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que parallèlement à ce coup d'arrêt sur le nucléaire, on a un coup d'arrêt également sur les énergies nouvelles à partir du début des années 80 pour des raisons diverses qui sont intéressantes à évoquer, là encore plus sous la forme d'hypothèses de travail qui devront être mis vraiment Le premier facteur qui peut jouer c'est l'impact des politiques néolibérales qui sont mises en place en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis puis dans une certaine mesure en France qui vont conduire à des réductions des budgets recherche de l'État. On l'observe ça dès 1981 avec l'administration régale et une baisse très importante des budgets fédéraux mais on l'observe également en France à partir de 1985 dans le contexte de la politique de rigueur avec une diminution des crédits du CNRS sur cette question-là qui sera confirmée en 1986 avec une diminution des crédits de l'État et un désengagement des entreprises qui s'étaient investies dans ce domaine donc qui pouvaient être ELF ou la Compagnie Générale d'Électricité. C'est la période par exemple dans laquelle la centrale de Témis que vous avez là cesse de fonctionner EDF considérant qu'elle n'est pas rentable et que ça ne vaut pas le coup de continuer les expérimentations dans ce domaine. Donc il y a cet impact du néolibéralisme sur les crédits qui sont menés. Ce n'est peut-être pas la seule hypothèse et il y en a plusieurs qui valent le coup d'être mises à l'épreuve. Il y a aussi l'impact du contre-choc pétrolier c'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 80 vous avez une baisse très importante des prix du baril du brut notamment parce que à la faveur justement du choc pétrolier et d'augmentation du prix du pétrole et bien il devenait plus rentable d'exploiter des gisements qui jusqu'à présent étaient laissés en friche parce que trop complexe techniquement parlant. Je pense aux gisements offshore de Mer du Nord et de Norvège où je pense par exemple aux gisements qui commencent à être exploités en Alaska. Donc vous avez une diversification des approvisionnements et donc une moindre tension sur le marché. Donc à ce moment-là pour les pouvoirs publics il devient moins urgent de mettre en place une nouvelle donne énergétique puisque finalement les choses semblent pouvoir continuer à un moment sur ces questions-là. L'autre chose qui joue aussi peut-être c'est que les années 70 sont marquées par de très fortes contestations et très fort débats sur les questions énergétiques en France mais dans d'autres pays et cette dimension de contestation cette dimension agonistique tente à disparaître dans les années 80 notamment parce que une bonne partie des acteurs qui portaient cette contestation par exemple des membres de la CFDT je pense à Philippe Chartier à Benjamin Dessure qui sont des spécialistes en matière d'énergie et bien à partir des années 80 ils rentrent dans les institutions à la faveur de la victoire de la gauche de 1980 ils rentrent à l'ancêtre de l'ADEME qui est l'agence française de maîtrise de l'énergie et donc vous avez ce qui ne veut pas dire qu'il cesse toute activité mais que du coup ça devient moins de la contestation et plus de la politique publique ce qui change un petit peu la donne s'y ajoute une autre enfin deux autres hypothèses que j'évoquerai en une minute pour pouvoir vous laisser la parole après la première c'est la difficulté finalement de passer du prototype à la dimension industrielle qu'il ne faut jamais oublier finalement il y a beaucoup d'intuitions industrielles qui pourront être mises en place dans les années 2000 parce qu'on aura les moyens informatiques parce qu'on aura de nouveaux matériaux qui permettront de le faire et l'autre chose qui est une hypothèse qui a souvent été avancée par les militants avec qui j'ai pu discuter c'est que les entreprises comme Total par exemple ou EDF c'était beaucoup investi là-dedans mais aussi pour dans les énergies nouvelles mais aussi pour contrôler la croissance pour que celle-ci ne soit pas trop importante et de fait en cessant leurs investissements qui avaient été relativement importants et qui avaient été un peu légémoniques et bien ils ont coupé un peu l'élan et il n'y a pas eu d'acteurs qui ont pris le relais ce qui a expliqué que finalement il y a eu une baisse des investissements très importante en France qui n'a pas été le cas de l'Allemagne par exemple qui ne sera rattrapée petit à petit qu'au cours des années 2000 donc vous voyez un petit peu pour finir et pour conclure en deux mots comment donc on a un contexte de crise mais d'une crise qu'on peut interpréter de manière extrêmement différente qui donne lieu à une volonté de nouvelle donne énergétique dans les années 70 et les années 80 qui est une réponse directe mais une réponse inachevée finalement à cette crise et finalement il y a toute une série des problématiques qui sont évoquées à cette occasion mais qui reviennent encore à l'heure actuelle que ce soit sur la dépendance aux énergies fossiles que ce soit sur les questions de sobriété par exemple et donc il y a toute une série de parallèles pas forcément de situations identiques mais de parallèles à tracer entre la situation des années 70 et la situation actuelle je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette présentation en lien à la fois très direct avec l'actualité et en même temps comme tu l'as dit avec qu'il faut aborder avec un certain recul pour éviter les anachronismes alors on a cinq grosses minutes pour les questions on est contraint par le temps puisque nos camarades de Nantais ont ensuite un bus à prendre et donc on laissera ensuite le temps à Antoine Huerta de faire sa présentation avez-vous des questions merci tout d'abord merci pour votre présentation par rapport aux autres interventions de la journée j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'homme parce que dans les autres interventions de la journée c'était plus des crises environnementales subies mais des crises naturelles on va dire alors que là on parle de l'énergie donc quelque chose de produit par l'homme et j'avais une question concernant le concept d'anthropocène qui a été dit en introduction ce matin est-ce que vous vous adhérez à ce concept et est-ce que les plus loin comme par exemple André Asmal qui parle de capitalocène et qu'en pensez-vous par rapport à votre sujet effectivement alors cette question de l'anthropocène et de ses déclinaisons ou de propositions alternatives comme le capitalocène sont à la fois intéressantes mais alors pour l'anthropocène commençons par l'anthropocène le point dont j'ai tendance à me méfier c'est que bien sûr il permet de montrer que l'homme a un impact et un impact toujours plus grand sur son environnement au point de devenir une force géologique à part entière donc à la limite le mot peut avoir comme avantage de résumer cette idée que d'autres historiens appellent aussi comme sous le terme de grande accélération par exemple pour montrer un petit peu l'impact de tout cela pour autant ça reste un mot qui me semble assez indéterminé dans ses implications c'est un constat et après reste à savoir notamment pour l'historien quelles ont été les sommes de décisions qui ont conduit à cette situation il s'agit donc de documenter la situation mais aussi de comprendre d'où cela vient et c'est dans cette perspective que le capitulocène peut me sembler être une notion qui en tout cas mérite d'être posée pour souligner que ce n'est pas simplement comment dire l'appétit de l'homme pour la puissance par exemple qui conduira à ça mais qu'il y a eu toute une somme de décisions qui ont conduit à cette situation et que c'est aussi là-dedans qu'il faut aller pour mieux comprendre justement les ressorts sociaux économiques politiques de la crise Bonjour je me posais une question quand vous avez parlé de la difficulté du passage du prototype à l'industriel avec justement les années 70-80 où on a une accélération de la recherche et encore aujourd'hui on est vraiment dans de la recherche qui va de plus en plus vite et du coup je me posais la question est-ce que la difficulté du passage du prototype à l'industriel ça ne vient pas du fait que quand on a un prototype qui est mis en place de manière globale en fait il est dépassé face à la recherche qui a été faite durant le temps qu'on a mis à passer du prototype à l'industriel et du coup est-ce que ça n'a pas joué sur la baisse aussi de la recherche sur ces énergies renouvelables sur en fait la temporalité qu'il faut pour passer du prototype à la déclinaison industrielle effectivement qui peut mettre en porte-à-faux par rapport à certaines évolutions ce qui est sûr c'est que si on prend par exemple le Témis qui n'a duré que très peu de temps qui était une centrale solaire par concentration il fallait des capacités de calcul pour pouvoir piloter les différents miroirs qui avaient concentré le rayonnement solaire et que cette capacité de calcul elle faisait clairement défaut au début des années 80 c'était très compliqué à piloter et finalement c'est pour ça que ça ne marchait que très très peu par exemple après il peut y avoir aussi des pistes qui sont explorées et qui ne fonctionnent pas mal dans le domaine du nucléaire je pense au surgénérateur Superphénix qui grosso modo vise à utiliser les sous-déchets des autres centrales pour des réactions en chaîne et qui n'a jamais vraiment bien fonctionné alors qu'on misait beaucoup dessus et sur lesquels il y avait eu énormément d'investissements par exemple donc il peut y avoir aussi des pistes qui sont parcourues pendant très longtemps avec la recherche qui se mène sur le terme mais qui finalement ne prête pas à qui ne réussit pas finalement à un système technique par ailleurs Merci